Alors, salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire d'Aputu National qui a été mise en garde à vue avec son ami Lionel PCS. Lionel PCS, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand pronostiqueur ivoirien, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent à craver One Xbit et des autres réseaux de pariages en ligne. Et donc, dernièrement, le grand Aputu, dans son dégagement, a décidé d'exposer une grande somme d'argent devant la caméra au point de poster. Et cela a fait ce qu'on appelle souvent un effet de boule de neige qui a attiré l'attention du ministère des Finances. Ils se sont posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'un jeune gars de son ambigu a autant d'argent? Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour gagner autant d'argent que même les gens qui cravaient au gouvernement n'en ont pas? Cela doit pousser les autorités à les prendre en charge pour avoir plus d'amples explications, pour avoir plus d'amples informations sur cette affaire, sur comment, du pourquoi, où est-ce qu'il sort autant d'argent. Explicable ou pas, on peut dire, pour la plupart qui connaissent déjà, qu'ils vont dire que l'argent, la source, leur venir, ce sont les pariages en ligne et tout, et tout. On n'en dit ce qu'on vient pas. Mais moi, j'en parle parce que j'ai parfois comme l'impression que ces influenceurs-là oublient que les jeunes enfants les suivent sur les réseaux sociaux. Quand on les appelle influenceurs, blogueurs, vélogueurs, je ne sais quoi, dans leur domaine, ils connaissent bien à quel point la jeunesse les suit. Parfois, ils exposent autant d'argent sans même donner les réelles sources de leurs revenus. Est-ce que vous êtes même au courant que la plupart des gens comme vous qui exposez l'argent sur les réseaux sociaux, vous exposez les enfants des gens à se mettre dans des scénarios dont ils ne devraient pas juste parce qu'ils veulent atteindre votre niveau de vie? Parce que j'ai comme l'impression que quand vous faites un acte, vous oubliez qu'il y a des conséquences. Et que chaque personne qui vous suit ne va pas interpréter ce que vous montrez de la même manière. C'est à cause des gens comme ça que la plupart des jeunes sont devenus soit des grogues, soit des prostituées, et j'en passe parce qu'ils ont vu un idole. Parce que quand les gens vous suivent, imaginez-vous quelqu'un comme Apoutchou qui a plus d'un million d'abonnés, un million, c'est du coin, qui a plus d'un million d'abonnés. Parmi les un million d'abonnés, il y a plus les jeunes. Et parmi ces jeunes-là, il y en a plein qui veulent être comme lui, qui veulent un jour réussir comme lui, avoir le temps de vie qu'il a aujourd'hui. Ils oublient qu'il a souffert au départ, mais eux, ils regardent actuellement comment le gars roule dans les grosses voitures, combien il vit dans les grands hôtels, combien il boit les champagnes à 500 000 dollars. Parce que c'est ça l'Africain en fait. Quand l'Africain a réussi, la meilleure manière, c'est d'exposer leur crainte de vie. En oubliant que ces jeunes-là, si vous ne leur expliquez pas de A à Z, comment vous faites pour gagner votre argent honnêtement, ou je ne sais quoi. Et ils vont interpréter ça différemment, donc on va même se mettre dans des couloirs qu'il ne faut pas juste pour avoir l'argent. Je pense qu'en tant qu'influenceur blogueur, notre rôle, c'est de protéger la génération qui nous suit. De leur permettre de ne pas commettre des erreurs irréparables plus tard à cause de nous. Je m'inclus parce que j'ai quand même plus de 150 000 abonnés. Et parmi les 150 000, je me dis qu'il y a des jeunes qui nous suivent. Qu'il y a des jeunes qui m'observent, qui regardent ce que je fais à la loupe. Vous pensez que je peux faire, même si j'ai gagné des milliards de francs ces fois aujourd'hui, vous pensez que je peux venir sur les réseaux sociaux m'exposer comme ça ? C'est quoi le but ? Et généralement, ce que les jeunes ne comprennent pas aussi, c'est que la plupart de ces gens qui exposent leur vie, qui manquent ce craint de vie et parfois cet argent, ce n'est même pas parce qu'ils sont riches. C'est pour avoir eux leurs clients qui vont vouloir être comme eux et qui vont gagner plus d'argent derrière eux pendant qu'eux, ils vont continuer à rester pauvres. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ça le showbiz d'Internet. Tout ce qu'on vous manque n'est pas forcément réel. Tout ce qu'on vous montre n'est pas forcément réel. C'est pour ça que vous voyez les jeunes filles meurent facilement dehors. Les jeunes garçons deviennent des braqueurs, des bandits, des voleurs parce qu'ils veulent absolument avoir le craint de vie que les autres leur exposent sur les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression que ces gens-là ne sont pas conscients qu'ils sont la cause de la plupart des maux de la société que les jeunes sont en train de devenir. Moi, ils pensent que même s'ils gagnent beaucoup d'argent sur 1XB et je ne sais pas quoi, ils ne font pas sa promotion. Déjà, moi, ils ne font pas la promotion des trucs de Paris sportifs. Je pense que pour moi, on devrait lui donner une bonne leçon. Ils devraient lui donner une bonne leçon. Parce que les gars-là, vous ne connaissez pas quel impact négatif vous apportez à la société en faisant ce genre de geste-là. Vous-même, regardez. Tu prends un sac d'argent avec autant d'argent, tu exposes. Les gens m'ont dit, oh grand merci, oh grand tu es fort, tu fais comment pour gagner beaucoup d'argent ? Tu ne vas pas leur donner la réponse nécessaire, tu ne vas pas leur donner la vraie réponse de comment tu gagnes ton argent. Ils m'ont dit que non, ça a cravé les réseaux sociaux. Il peut arriver qu'évidemment, le réseau social donne autant d'argent, mais tu ne vas pas leur expliquer comment tu fais pour gagner autant d'argent sur le réseau social. Tu as dit One Xbit, oh le club de pariage, oh allez vous abonner dans le lien de telle ou telle personne, ils vont vous rapporter de l'argent. Tout ça là-même. Quand ces mêmes personnes-là vont aller là-bas, ils ne vont pas gagner le même argent que vous vous gagnez. Ils ne vont pas gagner le même argent que vous vous gagnez. C'est accraver leur argent quand vous devenez riche, mais vous ne le dites pas la vérité. C'est accraver leur argent. Que vous, vous devenez riche, que vous faites de l'argent, mais vous n'allez jamais leur dire ça. Déjà comme nous, quand nous on conscientise, on ne va jamais nous écouter. Nous sommes toujours mis à part. On nous prend pour soit des jaloux, soit des hiboux, soit des méchants, parce qu'on essaie de conscientiser la jeunesse, parce qu'on essaie d'ouvrir les yeux à la jeunesse, parce qu'on essaie de leur faire comprendre que même si c'est Internet, même si Internet rapporte pour la plupart l'argent, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Et Internet ne rapporte pas excessivement, comment vous le faites croire ? Tu vois, quelqu'un vient, il explose les millions de francs, c'est pas d'euros. Il dit que non, c'est Facebook. Non, c'est OneXBit. Vous pensez que si OneXBit n'a aucun à donner vraiment de l'argent, beaucoup d'argent, comment on croit là ? Vous pensez que tous les pariés qui jouent là-dehors, là, seraient pauvres ? Ils seraient toujours là dans les trucs de pariages pour jouer. C'est parfois à craver les liens de pariages qu'on vous donne, qu'ils se font de l'argent. Que vous perdez ou pas, ce n'est plus leur problème. Tu as misé, ça va, l'argent va aller dans son compte. Les bonus seront dans son compte. Gagner 200% de bonus. Les bonus, là, ce sont les qui rankent, ils gagnent ça. Pas vous. Soyez sages, les jeunes. Ce n'est pas tout le monde que vous devez suivre. Ce n'est pas toutes choses que vous devez prendre au premier degré. Si c'était moi, le ministère des Finances, ou bien le ministère en général, il devait répondre de l'insacte. Parce que pour moi, c'est un impact négatif pour la jeunesse. C'est une très mauvaise image qu'ils vendent à la jeunesse. Tu as l'argent, comment tu fais pour gagner ? Tu n'expliques pas. Et quand tu veux même quand quelqu'un en a plus besoin, tu lui demandes de te payer pour ça. Et parfois, ils payent, mais ils n'ont même pas le résultat. Et ils attendaient parce qu'ils t'ont vu en train d'avoir un résultat pareil. Soyez sages. Vous voulez qu'on vous le répète combien de fois ? Soyez sages. Soyez sages. Ce qu'on vous vend sur le réseau social, ce n'est pas forcément la vérité. Les vrais jamais qui gagnent beaucoup d'argent sur Internet ne s'exposent même pas. Ils sont là, ils continuent à créer leur contenu, ils continuent à gagner leur contrat, ils continuent, ils continuent, ils continuent, mais ils ne vont jamais vous exposer leur crainte de vie. Ils vont garder ça pour eux. Parce que, consciemment, ils savent que, vu que vous n'avez pas encore atteint leur niveau, vous pourrez vous dérouter justement parce que vous voulez être comme eux. Vous voyez aujourd'hui, si on a les jets privés, si on a les délais, les classes VIP, les avions et tout, et tout, et tout, et tout. Vous pensez qu'ils font ça ? Parfois, ce ne sont même pas ceux qui payent ça. Ce sont parfois les compagnies avec lesquels ils sont en partenariat qui payent tout ça. Soyez Sages C'était un peu ma petite ma petite contribution aujourd'hui. Comme d'habitude, si c'est la première fois que tu ne me découvres, n'oublie pas d'être abonné, d'activer la notification. Ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada